Musique de générique 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 Il était d'ailleurs En tant qu'éternel, il est le créateur De Maldraxxus, ça c'est assez aussi Important à noter Dénatrius est le créateur de Ravendress Et le créateur des Ventyr Maldraxxus, les maisons Les margraves et tout, tout ça Vient d'un système que le Primus Celui-là a établi Quelque chose d'assez important C'est donc le chef d'orchestre De toute l'armée Des terres d'ombre, pas seulement de Maldraxxus Parce que je rappelle, Maldraxxus en tant que royaume Serre de protecteur Serre d'armée aux terres d'ombre Donc aux forces de la mort Et ça c'est quelque chose d'assez important De défense ou d'attaque d'ailleurs Il a donc la tâche de défendre les terres d'ombre Contre les autres forces cosmiques Le vide, la lumière, les démons, etc Et pour cela Et bien il s'est déjà opposé Dans l'histoire Aux autres forces cosmiques Comme vous voyez dans le pexing De Maldraxxus Le Primus en tant qu'éternel Fait donc Fait de ce qu'on appelle Enfin fait partie de ce qu'on appelle Le panthéon de la mort Les éternels représentent un panthéon Le panthéon avec les chefs De chaque congrégation Chaque royaume Et il fait partie donc De ce qu'on appelle le panthéon Il est le panthéon de la mort Ce qui est assez intéressant C'est qu'il est une véritable divinité En son royaume Comme chaque, je dirais chaque éternel bien sûr Mais on le voit vraiment à l'écran A Maldraxxus Même si bien sûr Vous lisez un petit peu les quêtes Qui restia On a ce côté un petit peu divin aussi Quand vous voyez à Bastion Comment on vous présente L'Arconte Mais pour le coup L'Arconte me donne la force Etc Clairement il y a un côté divin Mais Qu'est-ce que de mieux Qu'une statue gigantesque Pour représenter ce côté divin Et c'est ce qui est le cas à Maldraxxus Et c'est même encore mieux Parce que vous avez cette statue Qui est la statue du Primus Qui directement Est tournée vers Maldraxxus Tout Maldraxxus Donc son domaine Son royaume Mais en plus de ça Il a les yeux posés sur L'arène Il a les yeux posés sur l'arène L'endroit où chaque maison Envoie ses soldats Faire Enfin tout simplement Faire l'étalage de leur force De leur vaillance De leur puissance De leur sagesse De leur capacité Sous les yeux Sous les yeux Littéralement Du dieu Du Primus Qui vous regarde Le Primus vous regarde Soyez à la hauteur de lui Soyez à la hauteur de ses espérances Donc au milieu Du théâtre de la souffrance Donc l'arène De Maldraxxus Et bien Chaque maison Essaye de montrer Voilà Au Primus Ce qu'elle peut faire de mieux Et de montrer justement Qu'ils ont des capacités De défense Et d'attaque Très bonnes Donc ça c'est assez intéressant C'est vraiment l'idée De s'améliorer devant son dieu Alors le Primus Donc Et comme je le disais Un petit peu précédemment Et le seul éternel Qui n'est pas visible Déjà Il n'est pas dans Il n'est pas dans la barre de chargement Si vous avez le chargement De Shadowland Vous avez tous les éternels à l'écran Sauf un Le Primus Donc vous avez l'arbitre A gauche Il me semble dans l'ordre Vous avez arbitre Vous avez Archonte Vous avez reine de l'hiver Et de l'autre côté Vous avez Jolier Vous avez Dénatrius Et à gauche Vous avez quelqu'un Qui représente Malraxus Et c'est un Margrave Donc un des 5 patrons De Malraxus Mais ce n'est pas le Primus Ce n'est pas le mec Qui domine tout ça Qui chapote tout Malraxus Donc au final Bah c'est vrai Qu'on a ce côté On a un petit peu ce côté Mais où est Tout simplement Le Primus Et donc en fait Si vous faites les quêtes De Malraxus Vous savez Vous apprenez Que le Primus Est porté disparu C'est le seul éternel Qui n'est pas disparu Alors bien sûr Il y a le Jolier lui Qui a été enfermé Mais Et l'arbitre qui a été désactivé Mais on les voit Personne ne sait où il est Il est porté disparu Et c'est sa disparition D'ailleurs Plus la sécheresse d'Anima Qui est arrivée après J'ai fait une vidéo là-dessus Avec l'arbitre Alors je ne sais pas exactement Laquelle sortira en première Mais dans tous les cas Il y a une vidéo Qui est déjà tournée Qui sera dessus Donc la sécheresse d'Anima Qui va également causer De nombreux bouleversements Donc au sein de Malraxus Mais au sein des terres d'ombre Et la disparition du Primus Va amener les maisons D'ailleurs à se faire la guerre Les différents magraves Vont se foutre sur la tronche Dans le Pexing On apprend d'ailleurs Qu'il était en train D'enquêter sur le geôlier Et sur le fait Que le geôlier Veuille peut-être Se libérer de son côté Et ça c'est quelque chose De très important Sachant que le Primus Évoque le fait Alors bien sûr Il appelle le geôlier Mon frère Il n'est pas le seul à le faire Tous les éternels S'appellent frère Mais en l'occurrence Ce qui est assez important C'est qu'on a vraiment Ce lien de proximité Entre le geôlier Et le Primus On sent que le Primus Appréciait beaucoup le geôlier Et qu'il a été Il a été très déçu De la trahison Alors on ne sait pas exactement Ce qu'a fait le geôlier A l'heure actuelle Mais on sent que le Primus A été très affecté Par cette trahison Et c'est quelqu'un Qui le connait bien Donc un petit peu Les frères ennemis Le Primus et le geôlier Il y a vraiment Cette proximité Maintenant En dehors de ça Ce qui est intéressant C'est que le Primus Est également un maître Artisan de la guerre Puisqu'il est le chef Des armées Des terres d'ombre Et du coup C'est un grand stratège Vous avez carrément Un endroit C'est le sanctuaire J'y reviendrai après Mais il y a un sanctuaire Justement Où il y a tous Ces livres de stratégie Etc Donc c'est quelqu'un Qui domine Sur le champ de bataille Sur tous les aspects De la guerre Chaque maison Représente un des aspects De la guerre Et il en est Le dirigeant Il en est le chef d'orchestre Donc Il est également Un maître artisan De la guerre Mais c'est aussi Un grand forgeron Le pexing Nous le montre également Le pexing Donc la prise d'expérience A Malraxus Nous montre justement Ce côté très grand forgeron Avec une lame runique Qu'il a lui-même forgé Alors bien sûr On a son apprenti Je ne sais plus Émir Ou quelque chose comme ça Qui reforge la garde Mais la lame Elle A été forgée Par le primus Elle ressemble d'ailleurs Beaucoup A une autre épée Evidemment En smourne Deuil givre Et bien sûr En français Et d'ailleurs Ce qui est assez drôle C'est que les fragments Les fragments Quand vous récupérez Les fragments Avec le pied d'estal On y reviendra juste après Mais le pied d'estal C'est quand même Vous avez le pied d'estal Vous avez la lame runique Avec des runes Qui ressemblent beaucoup A celles de France Monde également Et on y reviendra après Vous avez donc un pied d'estal Vous récupérez une épée Et cette épée A ce moment là Vous avez des fragments Et si vous regardez Les fragments C'est les mêmes fragments Que le domaine de classe Des décas Donc des chevets de la mort A Légion Où vous alliez reforger Les lames du prince déchu Donc France Monde Qui forment les lames Du prince déchu Donc c'est assez intéressant Et à la bêta Dites vous qu'à la bêta C'était encore plus flagrant Puisque les symboles Vous savez pour A plusieurs moments Dans la campagne On lève l'épée en l'air Et on entend la voix du Prima Qui nous parle etc Bah en fait A l'époque Le symbole sur la bêta Pour cliquer sur l'épée C'était littéralement Le symbole de France Monde Donc c'est assez rigolo Et comme vous le voyez La proximité N'est pas juste Un clin d'oeil On a clairement On a clairement Une France Monde Une France Monde Bisse Parce que vous jouez vraiment C'est un gros fanservice A Warcraft 3 On va pas se mentir C'est Vous avez vraiment l'impression D'être Arthas A Warcraft 3 Vous C'est la merde Il faut corriger cette merde C'est vraiment la merde A Maldraxxus C'est le bordel Et alors bien sûr C'est pas la même Elle est pas aussi Vous êtes pas autant Je dirais Affecté émotionnellement Mais vous voyez Que c'est un problème Vous venez de Bastion Ca a été la guerre Etc Vous êtes censé régler le problème Vous arrivez à Maldraxxus C'est un foutoir On vous apprend des trucs Et en fait Il y a tout qui pète Genre c'est vraiment Un problème Et ça va contre Les volontés premières Du Prémus Et de Maldraxxus La fonction première De Maldraxxus Donc Vous cherchez une épée Personne n'a jamais réussi A l'ouvrir Etc Finalement vous trouvez une épée Sur un piédestal Avec du coup Les runes Etc Vous chopez cette épée Qui a une garde Avec un crâne Etc Vous avez Il y a clairement Pas de graphique En commune C'est une France monde verte Qu'on soit clair Vous ramassez l'épée Et là Il y a un maître de la mort Un dieu de la mort Littéralement Un dieu de la mort En plus ici Qui vous parle Dans vos pensées Cette cinématique Enfin Ce moment justement Où vous soulevez l'épée Et vous avez le spectre Du Prémus Qui vous parle Avec les domaines de la mort Etc Genre Littéralement La vision comme ça Si vous avez joué à Warcraft 3 Ça vous dit quelque chose C'est quand le casque Quand Ner'Zul parle Quand vous le voyez Dans sa prison de glace A Icecrone Il vous parle Depuis la citadelle de glace Littéralement A travers France monde Et il vous parle Il parle à Arthas Donc c'est vrai Que ça fait énormément Penser à ça Un gros clin d'oeil Appuyé Bien sûr Probablement pour envoyer Un message Même si bien sûr C'est un gros clin d'oeil Et donc voilà On a vraiment l'idée Que là le Prémus C'est un peu le Ner'Zul De Warcraft 3 Et il parle En plus Un mec qui vous parle Un grand maître nécromancien Une espèce de dieu de la mort Ner'Zul était représenté Comme le dieu de la mort Et Arthas d'ailleurs A Watelka Et représenté comme un dieu de la mort Donc Mais à Ner'Zul C'est encore pire En fait Il ressemble beaucoup plus A Ner'Zul Qu'à Arthas Ou à un autre roi liche Parce que Ner'Zul En tant que roi liche Était vraiment Un grand Un grand penseur Un grand stratège En fait Un très très grand stratège Comme il pouvait pas être Physiquement présent là Bah il devait réfléchir Il devait essayer De penser à des choses Il canalisait un énorme Pouvoir nécromantique Du coup on le voyait plus En tant que chef d'orchestre Que véritablement En tant que gros bourrin Ce qui est moins le cas Pour Arthas par exemple Mais du coup Ce côté Je t'appelle Cette petite voix Qui chuchote Qui murmure à l'oreille Etc A travers l'épée C'est plutôt bien fait Ça ressemble vraiment A Ner'Zul Que ce soit dans la personnalité Ou dans Dans le visuel en fait Puis en plus Bon On y reviendra Mais une espèce de Grande silhouette noire Etc C'est vrai que ça Ça fait penser aussi Au chevet de la mort De Warcraft 2 Et donc Et donc Maintenant que je vous ai parlé Un petit peu Du Primus Sachant que je bouillonne De vous parler d'après Il faut que je présente Bien sûr Qui est le runeum ancien Qu'est-ce que le runeum ancien Qui est-il Que sa famille Tout ça tout ça Alors le runeum ancien Ou le runecariver En anglais Est tout simplement Un esclave du geôlier Qui est enchaîné Dans l'antre A savoir même plus précisément Dans l'antre A Torgast Torgast qui s'appelle Tourment en français Pourquoi ils l'ont traduit Je ne sais pas Qui est tout simplement La tour des damnés En fait C'est la grande tour Que vous voyez dans l'antre Bah en fait C'est le centre C'est le quartier De haute sécurité De l'antre Là où d'ailleurs Le geôlier est censé être enfermer Donc Torgast Le runeum ancien Doit forger Les armes De son ravisseur On sait que Le geôlier demande Au runeum ancien Il l'a mis en esclavage On sait que le runeum ancien Est au service du geôlier Et contre lui C'est pour ça qu'il a des Il est également attaché C'est parce que Et bien il doit forger Les armes du geôlier Il doit forger Alors on ne sait pas vraiment Toutes les armes Ce que représentent toutes les armes Parce que ça se trouve Les armées en fait Du geôlier On voit ces espèces d'armures spectrales Bah en fait ça se trouve C'est aussi le runeum ancien Qui les forge On ne sait pas Mais en tout cas Il forge Il a un rôle très important Dans la fabrication Des armées du geôlier Le geôlier a brisé visiblement L'esprit du runeum ancien Et maintenant le runeum ancien N'est qu'un pantin Enfin pas un pantin Mais n'est qu'un N'est qu'un outil pour lui Parce que pantin Ce serait un peu dur Il lui reste encore Des traces Il essaye De se rappeler Etc Mais ce qui est important aussi C'est qu'il a complètement Oublié qui il est Il est totalement amnésique Il ne sait plus Qui il a été Et au final Et bien voilà Le geôlier l'a Comme c'est pour ça Je disais Il l'a brisé Pas complètement Mais il a quasiment Enfin il l'a brisé Et maintenant Le runeum ancien N'est qu'un esclave du geôlier Donc peut-être que Dans l'extension On en apprendra plus Sur le runeum ancien Et d'un point de vue gameplay Le runeum ancien C'est tout simplement Celui qui vous crabe Vos légendaires Celui qui vous les fabrique Il fabrique vos légendaires Donc c'est un forgeron Très important Et c'est d'ailleurs Maintenant on le sait Depuis la BlizzCon 2019 Et c'est redit Avec certaines cinématiques J'en ai déjà fait une vidéo Nous savons Qu'il est le forgeron Du roi Lich C'est lui Qui a littéralement Fabriqué Le home de domination Les plaques De la danation Et l'épée François en oeil jivre Donc On sait que c'est lui Après on sait aussi Que c'est le geôlier Qui est responsable De cette création On sait normalement Enfin normalement Ça ne devrait pas être redcon La Légion Ardente A un rôle également A jouer dans la création Du roi Lich Comme elle a toujours eu D'ailleurs Mais celui qui a Véritablement forgé Avec ses petites mimines C'est lui C'est le runeau M'ancien Donc ça c'est quelque chose D'assez important Donc ça nous rappelle Ça me rappelle forcément Beaucoup l'époque Si vous connaissez Un petit peu les mangas Ça nous rappelle l'époque Où vous savez Tobi égale Obito Et la plupart des gens D'autres disaient Non c'est pas vrai Blablabla Ou d'autres disaient Bah oui Y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça D'ailleurs Pour vous parler de quelque chose Le runeau M'ancien Alors qu'on soit clair Qu'on soit clair Cette théorie Cette vidéo de théorie C'est pas Elle est pas C'est pas Eva et moi Qui en sommes là En mode C'est bon c'est nous Qui avons trouvé en premier Non qu'on soit clair Dès la bêta Il y avait déjà Cette petite rumeur Nous on avait remarqué Quelque chose Si vous prêtez un petit peu Si vous tendez l'oreille Et vous regardez Vous prêtez attention A des petits détails Par exemple notamment Les comédiens de doublage Les doubleurs Eh bien vous vous entendez Parfois vous faites Ah lui je le reconnais C'est lui etc Ah ouais bah lui C'est le doubleur là Ah bah c'est celui Qui fait tel film etc Ah bah tiens Alexandre Osmogène Ah mais c'est le doubleur De Morgan Freeman Ouais c'est un peu bizarre D'ailleurs mais Donc voyez vous reconnaissez Un petit peu les voix Et étrangement Le doubleur du Primus Alors moi je suis D'ailleurs je trouve Les doublages Dans Dans Shadowlands Très 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 bon Enfin là je viens de citer Les deux que j'aime pas trop D'ailleurs Mais au final Le doubleur du runeau M'ancien J'ai du mal J'ai beaucoup de mal En anglais je le trouve Très très bon En français j'ai beaucoup de mal Puisque le doubleur c'est Zazu C'est le doubleur de Zazu Dans le roi lion Et je sais pas J'arrive pas A décrocher de Zazu Il parle de la même manière en plus Alors il y a un petit Modificateur de voix Parce que c'est une voix spectrale Mais genre Je sais pas Moi c'est J'entends Zazu en fait Donc j'entends Quand on a l'épée J'entends Simba C'est moi le Enfin Que ferait un roi Avec si peu de poils J'entends ça moi J'arrive pas C'est Zazu pour moi Et étonnamment Le runomantien Il a la même voix Alors ça on l'avait remarqué A la bêta On n'avait pas fait attention A potentiellement plus de détails Et c'est vrai que On a du coup On est pas forcément A l'origine bien sûr De la théorie Mais en récupérant un peu Certaines choses On a été un petit peu plus loin Et en fait On a découvert par exemple Que Alors C'est également mis sur Reddit Mais il y a en fait Ça on l'avait remarqué La voix en commun Mais ça va plus loin que ça Les formes Ça aussi c'est pareil Les formes Les deux sont très très chétifs Les deux sont très maigres Que soit le Primus Ou le runomantien Les masques Les masques se ressemblent pas mal On a l'impression en fait Que c'est une version du masque Du Primus Mais entrisé on va dire Tous les serviteurs de l'antre Ont une armure un peu à part Bien sûr on a des runes Du geôlier Sur le runomantien Mais du coup Il y a vraiment des aspects en commun Ils ont la même voix Ils ont le même doubleur Sachant que c'est pas qu'en français Il y a 6 comédiens de doublage équivalents Donc le comédien de doublage en anglais Du Primus Et du runomantien C'est le même En allemand C'est le même En français C'est le même En espagnol C'est le même En italien C'est le même Et je crois C'est en russe Je crois aussi Ou que c'est le même Donc Sachant que Chine etc On sait pas trop Parce que c'est toujours un peu délicat D'aller voir D'aller choper les infos Mais C'est quand même C'est pas juste pour la France Ou juste pour l'Angleterre Enfin pas juste pour l'international Il y a beaucoup 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 de points communs En final Donc on va y revenir juste après Mais c'est vrai que C'est assez intéressant D'ailleurs Pour revenir là dessus Ils ont tous les deux Donc comme je l'ai dit Très mince Les runes etc Ce sont tous les deux des forgerons Ils ont tous les deux Des masques Représentant la mort Ce sont tous les deux Des puissants Des êtres Extrêmement puissants Enfin je veux dire Le runeux mancien On te dit Bah c'est lui qui a forgé le roi Lich T'es en mode Ah ok Bon d'accord En dehors de ça On te dit Bah c'est lui aussi Qui crafte toutes les légendaires En gameplay et tout Alors c'est du gameplay bien sûr Mais bon Il crafte toutes les légendaires Et c'est l'un des mecs Les plus importants Dans les plans du geôlier Bon tu te dis Ok le mec rigole pas des masses Et surtout dans les aspects visuels Du fléau Parce qu'on vous a parlé du roi Lich Mais même dans les aspects visuels Du fléau Les différentes armées Du fléau Qu'on soit clair Les représentations De ce que vous connaissez Du fléau Que savoir Icecrown Citadel Donc la couronne de glace Que vous ayez Les nécropoles Etc L'ensemble Est un juste milieu Entre Maldraxxus L'antre Et il y a un petit peu De Réven Dress aussi Avec notamment les gargouilles Mais globalement C'est surtout Maldraxxus Et l'antre Qui forment Vraiment tout ce que vous connaissez Du roi Lich Et du fléau Etc Donc c'est vrai que Maldraxxus Avec le Primus Et maintenant Runomancien Etc Il y a quand même Vraiment des choses Des choses en commun Maintenant On va Je vais vous montrer Justement visuellement Donc vous avez Le Runomancien à gauche Au milieu Vous avez le Primus Les casques Sont quand même Les casques Bien sûr Il y en a un Qui est une version Une version Antrifiée je dirais Mais on a Ces mains Très Enfin ces doigts crochus Ce côté Tréchétif Ce côté Et on voit aussi Une espèce de robe Déchirée Du côté du Runomancien Les deux sont des grands forgerons Et même Revenons sur ses épées Revenons sur ses épées Parce que Le Primus Vraiment L'importance Vu l'importance Des différents Éternels dans l'histoire Le faire en sorte Que juste le Primus N'ait aucun rôle à jouer Vu son importance Dans l'intrigue Je rappelle quand même Que c'est le Primus Qui jette Qui fait son Qui prévient en fait Derrière La Reine de l'Hiver Et la Reine de l'Hiver Va voir Denatrius Et c'est là Qu'on apprend la tradition De Denatrius Mais c'est quand même L'avertissement du Primus Qui va permettre A toute l'intrigue De partir Donc c'est quand même Quelque chose d'assez important Et de prendre un second rôle Parce qu'à Bastion Qu'on soit clair Oui on voit qu'il y a une trahison Mais ça ne concerne que Bastion Au départ on se dit Mais attendez Est-ce que les Kyrianes Qu'on a vu dans l'Anse C'est des Kyrianes de Bastion On en apprendra un peu plus Mais pour le moment L'intrigue de Bastion Ne concerne que Bastion Ensuite il y a l'attaque de Malraxxus Donc on se dit Bon ok Ça concerne Bastion et Malraxxus Et heureusement Il y a le Jolier Pour remonter Un petit peu Le niveau de l'intrigue En mode attention Il y a le Jolier Le Primus Qui prévient justement tout le monde Comme quoi le Jolier Est en train de se libérer Véritablement Et que c'est lui Qui est la raison De tout ce qui se passe Pourquoi tout va de travers Il en est la source principale Donc le Jolier Enfin le Primus C'est un rôle très important Dans l'intrigue autour du Jolier Et au final Ce qui est assez intéressant C'est qu'on a donc Comme on peut le voir L'importance dans l'intrigue Est là Même si Il n'est pas présent Physiquement Sachant Que Donc comme je l'ai dit On a tous les éternels Sauf lui Dans le chargement De chat de l'an C'est quand même Un petit peu étrange Et comme vous le voyez A l'épée Donc encore une fois Deux forgerons Enfin je veux dire L'épée du Primus C'est littéralement Une France Monde Verte Bien sûr Vous allez me dire Il y a des petites différences Et tout Mais on dirait vraiment Une France Monde Verte Des runes en commun Etc Genre c'est vraiment énorme Et d'ailleurs La petite anecdote C'est que l'épée Du Primus Si vous regardez La garde du Primus L'espèce de crâne Comme je l'ai dit Vous savez France Monde Une espèce de tête de dragon Avec des cornes de bouc Si vous regardez Ce qui est assez intéressant D'ailleurs C'est une des créatures De l'antre au final Si vous regardez le visuel Il faudrait que je la remontre Un jour Je l'ai déjà montré en stream Mais il y a un visuel L'épée de France Monde Il y a une créature Littéralement dans l'antre Qui a un crâne Avec des C'est vraiment on dirait France Monde En version gigantesque La tête de France Monde En version gigantesque Mais à côté de ça Si vous regardez La garde de l'épée du Primus Qui est ici Ça ressemble vachement A la tête du Ruinomancien En fait Vous avez cette espèce De 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 corne frontale Comme ça Une seule corne Frontale Vous avez les espèces De De piques Qui partent sur le côté Et vous avez bien sûr Les espèces de dents Sur le masque Donc c'est d'ailleurs Assez intéressant je trouve Alors bien entendu C'est pas le Ruinomancien Qui a fabriqué cette épée C'est le Primus Mais du coup C'est assez intéressant Que graphiquement Il y ait une ressemblance Aussi sur l'épée Sur l'épée Qui a été forgée Donc là dessus C'est assez intéressant Evidemment Cela reste une théorie Bien entendu Ça reste une théorie Qui n'est pas De nous à la base Mais il y a beaucoup De choses qui concordent Et c'est vrai que c'est Quelque chose sur lequel Je voulais revenir Parce que Ça me tient pas mal à coeur On a regardé pas mal De choses à côté Et c'est vrai que Il y a énormément de choses Qui concordent Donc L'un des seuls arguments Pouvant à valider Bien sûr Ceux-là Bon après C'est pas parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui concordent Que c'est forcément le cas Encore une fois Ça reste qu'une théorie Mais Le seul argument Qui est prenable Qui était de dire Bah non en fait Il y a tel truc Qui montre que c'est pas ça Il y en a quasiment pas En fait Il y en a quasiment pas Le seul véritable argument Qu'on a pu voir Sur ce genre de théorie C'est quoi Et d'ailleurs Je l'avais noté Avant de le voir sur Reddit C'est le runomantien A 5 doigts Et là 5 doigts Mais Parce que la grande statue De Maldraxxus Elle a 5 doigts Mais la statue du Primus Et l'esprit du Primus N'a que 4 doigts Le runomantien en a 5 Ça c'est vrai Vous allez voir Le runomantien Il a 5 doigts Le truc C'est peut-être une erreur involontaire Puisque le concept du runomantien Est à 4 doigts Donc je vous le remets Je vous le réaffiche Alors c'est pas là Hop C'est pas là non plus Je vous le remets Si vous regardez le concept Il n'a que 4 doigts Donc c'est peut-être une erreur De design en plus Dans l'entre Puisque le runomantien Et même si jamais C'est pas le cas Ça veut permettre aussi De cacher un petit peu L'information Mais ce qui est assez drôle C'est de voir C'est de voir justement Que le runomantien Sur le concept art C'est un concept art officiel Qui fait partie de l'artbook De la version Enfin de la version Deluxe De Shadowlands Vous l'avez L'artbook Il y a littéralement Le runomantien Qui est à 4 doigts Donc c'est assez drôle C'est assez drôle A ce niveau là Donc évidemment Ça reste qu'une théorie Maintenant Il y a quand même Beaucoup 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 d'éléments Qui je veux dire Le jour Où Le jour Si jamais un jour C'est officiel On se dira Bah oui c'était sûr Mais en attendant Il y a plein de choses Où on pourrait se dire Bah c'est En vrai c'est peut-être Pas les mêmes personnages C'est peut-être pas les mêmes personnages Même si ça sent de plus en plus Le fait que le runomantien Et le Primus Sont les mêmes Sont le même être En fait Maintenant Si jamais ça s'avère juste Si effectivement Le Primus Et le runomantien Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change concrètement Ça change pas mal de choses Est-ce que le Primus A-t-il été capturé Pendant son enquête Est-ce qu'il s'est laissé attraper Volontairement Afin d'infiltrer Le geôlier Et l'antre Ou est-ce que Pour justement Potentiellement Saboter de l'intérieur Saboter de l'intérieur Ou alors Est-ce qu'il s'est juste fait capturer Il a pas fait exprès Il checkait Enfin vraiment Il essayait d'enquêter Et le geôlier lui est tombé dessus Donc est-ce qu'il s'est fait Capturer volontairement Ou volontairement Et là vous allez me dire Qu'est-ce qu'il te fait dire ça Qu'est-ce qu'il pourrait penser Te donnerait l'impression Qu'il s'est peut-être Laissé capturer volontairement Et bien tout simplement Je vous en parlais tout à l'heure Je vous en parlais précédemment Il y a une quête secondaire De Maldraxxus Donc au sépulcre du Savoir Où vous allez faire les quêtes Et vous allez ouvrir le sépulcre Quand vous avez ouvert le sépulcre Il y a plusieurs quêtes Et on apprend que c'est la bibliothèque Du Primus C'est là où il enferme Tous ses livres Tous ses textes de guerre Et on sent que le mec Il avait plusieurs sécurités Pour protéger Donc c'est un savoir très important Et qu'il maintenait enfermé On va dire Pour pas que ça tombe Dans les mains de n'importe qui Ce qui est d'ailleurs très drôle Parce que dans les quêtes Elles vont vraiment tomber Littéralement au nom de n'importe qui Mais c'est assez bien fait Et à la fin La dernière épreuve Pour avoir accès justement Aux connaissances les plus cachées De Maldraxxus Et des terres d'ombre Et bien Ce qui est dit Et on voit d'ailleurs une bestiole On voit littéralement un spectre Avec vous savez Les voix de Banshee Le spectre de l'antre Un spectre de l'antre Et il vous dit Il faut tomber Pour se relever Et accéder au savoir caché En fait littéralement Ce que la quête te dit C'est qu'il faut sauter De la tour Et en sautant de la tour Ça va t'épé Du toit en fait De la bibliothèque Tu sautes Et ça va te ramener Dans un endroit caché Justement Où il y a Les textes Les plus importants De Maldraxxus Avec la stratégie Du primus Etc Donc c'est assez intéressant Parce qu'il faut tomber Pour se relever Pour avoir accès Justement à la connaissance A l'ultime Etc C'est assez drôle Parce que Est-ce que ça pourrait être Une figure de style Est-ce que ça pourrait être Un écho justement A ce qu'il a voulu faire lui-même En mode Il s'est fait Attraper par le geôlier Pour pouvoir devenir Justement Un de ses sbires Etc Et il aiderait Par exemple Pourquoi pas Alors le problème C'est qu'il ne s'attendait pas A se faire briser Ou peut-être qu'il s'y attendait aussi Mais que du coup Et bien Sylvanas Par exemple Qui Selon mes propres théories Va faire un peu de même En fait Va s'allier au geôlier Et en fait Va le trahir Va s'allier au geôlier Temporairement Et finalement Mettre fin à ça Peut-être en fait Que justement Du coup Le runome ancien Donc le primus Pourrait être un de ses alliés Dans la possibilité De pouvoir Saboter le geôlier Et ses plans Donc ça Ça pourrait être intéressant Autre point bien sûr S'il s'avère que le primus Et le runome ancien Sont la même personne Ça expliquerait Beaucoup de choses aussi Sur pourquoi Malraxius Ressemble autant Aux nécropoles Du fléau Etc Alors encore une fois Ça ne change pas Le fait que Les nécropoles A la base Le roi Lich N'a fait que récupérer L'architecture Et les technologies Des nérubiens Qui n'ont rien à voir Avec les terres d'ombre Mais Ça expliquerait Les parallèles En dehors du parallèle Visuel Qui est là Pour que Enfin je veux dire C'est quand même Une extension Qui vous présente Des choses Assez cosmiques Et autres Donc il faut des visuels Marquants Pour que les joueurs Se rappellent de ça Donc c'est vrai Malraxius On fait la complexité Dans l'organisation Mais visuellement C'est toutes les armées Du fléau En fait Vous avez Les nérubiens Les abominations Vous avez Les chariots à viande Vous avez Les squelettes Vous avez Les liches Vous avez Les mâches Quelettes Etc Etc Vous avez même Les wyrmes Vous avez Tout le bestiaire Du fléau En fait Mais Ça pourrait Se faire un peu plus La connexion Un peu plus Sur le lien Si en fait Le primus Qui était le patron De malraxius Est également Le créateur Du roi lich Enfin le forgeron Du roi lich Ça ressemblerait Enfin on comprendrait Aussi un petit peu La ressemblance visuelle Même si je le rappelle Visuellement Le fléau Il tire sa architecture Des nérubiens Alors peut-être Que blizzard Pourrait te dire Que les nérubiens Ont Voué un culte À un moment donné Au primus Peut-être Et du coup Ce serait le serpent Qui se mord la queue Mais C'est pas C'est pas malraxius A la base Le fléau C'est les nérubiens Au niveau de l'apparence Visuelle et autres Donc c'est assez intéressant Personnellement Je pense que Dans la création C'est vraiment Vraiment Très bolzy De la part de blizzard De nous faire D'avoir un personnage Aussi important Que le primus Sans aucun visuel Je veux dire Visuellement Le perso N'a pas de cgi Tous les éternels Ont de cgi Là c'est Crixus Qui est en cgi Dans les cinématiques En très très belle qualité De cinématiques Pour présenter Malraxius C'est même pas le primus Le primus A une construction Vraiment dans l'ombre Sans mauvais jeu de mots Donc c'est quelque chose D'assez intéressant Donc j'espère honnêtement Que Alors bien sûr Faut pas trop croire En la théorie Parce que si jamais C'est pas ça On peut être déçu Et autres Même s'il y a quand même De gros 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 éléments Qui valident le point C'est quand même Quelque chose d'assez intéressant Et j'espère Que ça s'avérera bon Positif Même si c'est pas ça Si c'est pas le cas Bon j'espère aussi Qu'ils arriveront A creuser quelque chose Mais ça sent quand même Il y a de grandes chances Que le primus Soit effectivement Le ruineau mentien Mais il faut garder Le conditionnel C'est important Tant que ce n'est pas officiel Tant que ce n'est pas Officialisé Il faut rester au conditionnel Donc le primus Il y a de grandes chances Que le primus Soit le ruineau mentien Maintenant Est-ce qu'il l'est vraiment Il faudra attendre La validation de Blizzard Ce qui est sûr C'est que ça pourrait Permettre d'avoir Pas mal de choses Et en final Tous les éternels Seraient bien présents Encore une fois Ça veut pas dire C'est pareil Primus potentiellement est mort Runeau mentien C'est un autre mec Ce ne serait pas du tout Incohérent ou quoi que ce soit Ce ne serait pas un problème Le primus Ce n'est pas parce que Le personnage a eu Vachement d'importance dans la tric Qu'il doit forcément être là Vivant, montré Au contraire Ce serait même intéressant Bah non C'était quelqu'un Qui avait vachement d'importance avant Mais c'est fini Maintenant Et au passage Je le rappelle Le primus a été enlevé Bien avant la pénurie d'Anima C'est quelque chose Qui remonte à bien plus longtemps Voilà Donc j'espère avoir J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que cette petite théorie Que ces petites théories Parce qu'à la fin Pour le coup C'est plutôt une théorie de mon cru A la fin Comme quoi La quête du sépulcre du savoir Etc Ça j'ai vraiment On avait vraiment creusé Je m'étais dit Mais attends Mais il y a ça Il y a potentiellement ça Donc j'espère que ces théories Vous ont plu N'hésitez pas A me donner vos impressions Bien entendu dans les commentaires Vous connaissez le refrain Le petit like Le petit abonnement sur Youtube Le petit follow Twitch Twitter Tout ça Tout ça On se dit à bientôt A Malraxus Il y aura d'autres vidéos Bien sûr sur les autres congrégations Je sais que vous attendez Avec impatience La vidéo sur Silverton Et ce que dit la reine de l'hiver Elle arrive Vous en faites pas Mais en attendant Vous pouvez follow Twitter Like et Facebook Je sais que vous avez probablement Quitter la vidéo Quel dommage Bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo